salut les amis aujourd'hui je vous présente mon sledgefire mode alors du coup je vous présente vite fait le blaster comme vous pouvez voir j'ai récupéré des restes d'autres sledgefire endommagés que j'ai collé sur le côté pour faire des portes cartouches supplémentaires le viseur de l'omnia ou du nexus pro c'est pareil c'est le même je les pose je vous montre à l'intérieur alors quand je vous dis l'intérieur c'est rien que l'intérieur de la chambre ici et après de là on va passer aux cartouches en impression 3d et classique j'ai utilisé des short art hic shot que je passe au cutter après pour la cartouche canon que j'ai fait avec un canon de zinc blaster j'ai utilisé des dart zone chili dart recoupé des amber dart de dart zone 1 des mini billets rival des workers génération 3 des bambous dart zone génération 2 les dart zone diaman short celle que l'on peut trouver avec les blasters type pro du coup en gros ce blaster il est assez fun puisqu'on peut tirer toujours les cartouches par 3 qui s'éjectent puis on peut y mettre la cartouche canon et avoir un peu plus de portée de précision avec le blaster du coup on va passer au test vélocimètre et les amis on va commencer par les hick shots pour 3 ça c'est rigolo on va partir avec ça là hop et je tire la dernière je ne sais même pas ça je vais cartoucher le canon et débarquer la jambe 3 et débarquer la jambe un peu d'art et débarquer la jambe 3 et débarquer la jambe 3 Sous-titrage ST' 501 D'artzone de diamants D'artzone de diamants D'artzone de diamants D'artzone de diamants D'artzone Du coup les amis On est dehors Pour le tester avec Les petites billes et des bambous d'artzone génération 2 alors on va commencer avec l'artzone du coup on va prendre la bie en pbc et du coup on va tirer une échelle par 3 aussi c'est parti les amis on va faire le métrage du coup désolé j'ai le chien qui fait caboy entre 16 et 17 mètres par 3 et encore il y en a un qui arrive à 18 mètres après de là on va passer du coup à la short d'art où elle a billet la première qu'on va trouver et ça va être la short d'art la short d'art elle est dans les 33 mètres et la billet du coup elle a dû aller dans les 40 mètres je pense elle a roulé jusqu'à là ouais elle est dans les 39 mètres 40 mètres du coup on va voir ce que ça donne sur cible du coup on va essayer avec des bambous d'artzone 25 on va essayer de viser le 50 50 50 c'est le sang juste au dessous on va rentrer 5 50 entre le 50 et le sang le sang le sang le 50 et le 50 du coup on va passer aux billes en pvc c'est des petites billes qui ressemblent au rival mais beaucoup plus petites alors la précision je vous promets rien dans la tente au dessus on a la tente le 25 le 50 et rien du tout et du coup maintenant on va passer avec l'échelle et les shorts d'art du coup ça c'est fun je vous promets rien d'avance alors si vous avez même l'échelle en impression 3D on est dans les 15-20 mètres je compense juste en tirant légèrement cloche et ça fait le taf c'est ça qu'il y a deux oeufs de fou avec le blaster parce que ça c'est fun on va varier les plaisirs bon je passe à comprensir excusez moi parce que la douille s'éjecter allez les jantes on est bientôt à la fin on prend une chaleur je te fais une cartouche ou deux avec des billes les jantes préférées c'est quand même il faut l'échelle et que ça le recouper donc l'échelle classique bon Miss du coup je vais prendre deux cartouches de chacun et mettre des billes du coup bon les cartouches avec les billes moi j'aime pas trop c'est un peu fort mais il y a combien qu'il y a ce qu'il y en a tout le temps une ou deux qu'il y a ce qui est bloqué ? je pense que ça part très très mal comme vous pouvez voir c'est mieux avec les éjects shell en one cartouches les billes du coup les amis j'espère que ce test vous aura plu petite conclusion de ce test bon mon blaster il est pas trop trop violent non plus parce que c'est le blaster que j'ai fait pour moi pour mes envies de jouer du coup les billes en pbc c'est un peu juste fort c'est juste impressionnant mais c'est pas précis donc ça peut servir des fois effrayant le mieux quand même pour moi ce que j'utilise les dart zones génération de bambou pour la précision avec le canon one shell et après sinon pour avoir une distance entre 16 et 20-21 mètres max en tirant une cloche pour moi le mieux c'est des short dart x-shot donc c'est des x-shot XL que j'ai recoupé avec le cutter short dart en impression 3D des cartouches j'ai supprimé le tronc et bon du coup vu qu'on me schiste des short dart c'est pas grave mais quand je schiste des long dart ça aide un peu plus pour la compression voilà les amis j'espère que ce petit test vous aura plu c'était la présentation de mon search fire personnel à bientôt sur ma chaîne C'est parti.